et nous sommes de retour dans cette troisième partie j'ai mis un c'est pas vraiment un casque de poilu là ce que ce que j'ai dit non c'est un je pense c'est un casque d'officier mais il est d'époque donc je suis plus gradé que vous ouais d'ailleurs on en parlera tout à l'heure évidemment on parlera de adieu coquelicot en poilu dans la ville vous avez déjà mis les le costume pour pour dimanche ouais c'est le vrai c'est le vrai manteau c'est un vrai monde voilà un vrai manteau bleu avec le vrai casque de robert meneux qui est peut-être le nom du personnage que j'incarne on en parlera tout à l'heure mais dans cette troisième partie on s'intéresse à ceux qui font la sorte avec daniel levoyer bonsoir daniel bonsoir habitué du plateau on parle évidemment de ce dernier numéro de la vie mancel et sartois ce numéro 454 et on va s'intéresser au gros dossier prémartine jardin des plantes là aussi on va prendre plein de choses sur ce ce beau quartier et puis ensuite on va patoisé ce soir avec l'ami serge bonsoir serge bonsoir j'ai sorti les cartes au reste un lien avec sait-on jamais sait-on jamais on le verra évidemment dans quelques instants et on commence par la sarthe vipard et on y va daniel on parle évidemment de ce quartier prémartine un secteur rural et peu développé jusqu'à la révolution et rassurez moi il a effectivement bougrement changé ce quartier qui était rural c'est vrai puisque au delà de prémartine bien ma foi on attaquait la campagne c'est savoir les vignes c'était des vieux chemins c'était les vieux chemins ruraux qui emmenaient à ivrer l'évêque et bien au delà et effectivement c'est un quartier alors aujourd'hui plutôt bourgeois une connotation bourgeoise alors une connotation presque rurale aussi puisqu'il ya quand même aussi de grandes maisons avec de grands parcs et des parcs naturels qui ont été créés par la ville effectivement je pense particulièrement aux jardins des plantes à la roseraie au jardin de c'est et d'autres ces fameuses habitations bourgeoises la mancelle et la grande mancelle qui est défini par pierre mordray l'homme du savoir en question la petite mancelle mais ma fois elle est de plein pied là parfois un étage elle a pas de comble et là qu'une porte et puis la grande mancelle elle peut avoir une porte centrale et deux ouvertures de chaque côté et des combles aménagés aussi maintenant donc c'était il est exclusivement des maisons dans le quartier jusqu'à dans les années 60 où les grands immeubles ont pris possession pour les grands immeubles ils ont pris tellement possession qu'ils ont pris le le potager c'est à dire ce qui est aujourd'hui la résidence du parc est bien ici un potager oui oui donc là le maire de l'époque et des architectes ils ont pas fait dans la dentelle venons-en ce jardin des plantes créé en 1851 par la société d'horticulture absolument oui 1851 et c'est on doit le tracé du jardin des plantes aux alphans qui est lui-même qui avait tracé le parc montsouris et d'autres par parisien effectivement c'est une très belle lieu c'est magnifique didier ce que vous saviez qu'il y avait un zoo qui est au sein du jardin des plantes aux noms mais je savais qu'il y avait des animaux et des dents peut-être ou ouais c'est ça dépend et même des kangourous ah ouais donc ça a été créé en 1890 ça a disparu en 1950 pourquoi ça a disparu tout simplement parce que les pauvres bêtes bon c'est un zoo oui c'était un dos non c'était des autres petites réserves animalières mais ayant on peut encore là où il ya le petit manège en face la passerelle qui va sur l'île et bien c'était là l'entrée du zoo d'ailleurs c'est reproduit en illustration dans la dans le dernier numéro et puis cette histoire avec une nymphe au sainte découverte qu'on a décidé de d'enlever de peut-être ça posait problème à l'époque à l'époque effectivement c'était déjà un quartier un peu puritain peut-être effectivement fallait cacher ce saint remplacé par un loup et un agneau évidemment là mais quand on cherche le loup on le trouve aussi voilà en tout cas pour ce beau dossier il ya plein de choses encore à découvrir évidemment notamment la commune de sainte croix qui a existé je ne le savais pas mais oui 1855 je crois l'annexion au mans absolument donc à découvrir d'autres choses évidemment on va parler d'armand goupil cette artiste méconnu mais totalement méconnu qui risque de l'être beaucoup moins dans les années à venir parce que c'est un peintre autodidacte et qui à sa mort son épouse a remis et ses oeuvres au grenier à la mort de cette épouse le fils et le petit-fils c'est de ma foi ils ont vendu ça au brocanteur le premier venu et ça a été redistribué sur les marchés et donc on a perdu compte totalement la trace oui oui il y en a qui ont fait de belles affaires et ça risque d'être coté dans les années à venir il peignait sur du carton oui 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 alors un peintre un peu fantasque est-ce que vous connaissez armand goupil non ça non 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 à découvrir évidemment née à la suze née à la suze exactement absolument instituteur à l'amnée peut-être qu'on en reparlera évidemment d'armand goupil parce que ça risque d'avoir une valeur de plus en plus important dans les années à venir peut-être ceux qui en ont ils font bien de le conserver en tout cas autre sujet la philatélie en sarthe et on s'aperçoit que les timbres ça permet aussi de retracer l'histoire de notre nouveau département c'est une activité tout à fait sympathique oui et puis ça permet effectivement de collectionner les timbres et d'éditer des timbres locaux puisque plantagenet la cathédrale clôt de chape les 24 heures que sais-je puisque moi-même je ne suis pas très fidéliste mais au moins on en parle dans la vie mon seul c'est vrai et il ya des clubs au mans et dans toute la sarthe et ce qui marche beaucoup si ce sont les flammes qui sont à côté des timbres absolument notamment on recherche une enveloppe portant la flamme des 24 heures du monde attend de 1968 ça c'est il ya beaucoup de choses qui sont passées en 68 pourquoi tout simplement parce que en 68 et bien les 24 heures ont été apportées en septembre c'est pour ça que cette flamme est importante évidemment pour les gens on en reparlera de mai 68 évidemment serge peut-être oui si vous avez créé un bouquin des partenaires on en reparlera d'ici quelques mois évidemment on finit avec jacques pelletier jacques pelletier mathématicien médecin poète médecin poète qui a failli s'appeler lycée montesquieu oui alors il ya eu un vote à l'une non pas l'unanimité mais qui donnait l'attribution de monter de pelletier au lycée sauf que c'était pas très porteur pas c'est connu voilà montesquieu était quand même plus ou mieux assis et ça a été dénommé montesquieu pour les raisons qui viennent d'être évoqués il s'était pris de louise l'abbé que j'aime beaucoup de la pléiade mais elle n'a jamais voulu de lui sinon alors ça c'est l'essentiel en plus réveillant effectivement pelletier de la peau à travers sa présence au mans et dans un poème en vieux françois c'est pas facile à lire mais mais voilà c'est la poésie de la vie mancelle et sartois de ce numéro et bon on va passer du vieux françois au vieux français avec du pâtois daniel c'est parti oui le patron est la semaine on parle pas toi évidemment on parle de du terme trottes et oui alors c'est comme ça qu'on dit non c'est ma partie bon allez aurélien et trottes-t-il go aurelien je vous demande si vous savez jouer au trottes non non je sais pas du tout les règles m'expliquer et c'est de quoi s'agit-il d'abord je vais vous parler du mot trottes et ensuite je vous parlais du jeu parce que c'est un jeu d'abord le mot trottes c'est agréable de prononcer tout ça ça pétille ça saute ça surprend d'ailleurs c'est un double sens de trottes c'est un jeu de cartes mais c'est une trottes c'est une tourterelle qu'on appelle aussi une tourte et mais ce mot trottes ne cherchez pas un rapport entre tout ça j'en connais pas mais tenez puisque nous en sommes toujours au trottes les mots trottes et ça veut dire jouer au trottes mais et trottes et ça veut dire est couvert de taches de rousseurs donc vous voyez trottes trottes et c'est un mot à ou multiples sa pétille c'est un mot multiple signification maintenant on peut parler de ses parents c'est un jeu aussi oui quand même on va y arriver le jeu le jeu c'est c'est tout simple ça joue à deux ou à quatre pas deux équipes de deux voilà on peut on peut le faire selon la rigueur le faire si vous voulez et il oppose donc ces deux équipes ou ces deux joueurs et par une distribution de cartes on distribue trois cartes à chacun et puis eh ben ma foi on fait des plis à chaque fois par trois vous me direz c'est banal oui mais oui mais à chaque instant un des joueurs de trottes quand il a ses trois cartes avant même de les voir ou même s'il les a vus il peut dire je trottes et les autres ils savent pas alors deux possibilités ou l'autre parce que c'est il ya deux possibilités où il dit bah moi il trottes je laisse trottes et qui se couche en fait sans avoir montré ses cartes oui vous voulez vous voyez le truc quand vous avez vos trois cartes et j'ai tournanteur bah oui oui c'est un jeu de montagne voilà mais il me manque un élément c'est du tout lié je pense dans le jeu c'est la bouteille de gouttes qui va avec en maman mais il ya forcément on boit une bouteille de je suis toujours interprété par si de l'oustique alors je veux pas continuer mon explication on vous laisse je vais me flâner bon oui donc vous voyez si l'autre il se couche pas si il dit alors ah non j'ai oublié de vous voyez il m'a perturbé bien donc j'avais j'ai dit je trottes les outils ils se couchent donc je ramasse un point et quand on a trois points on récupère un truc t'en est bien ça par contre si gombardou il a dit non non moi je demande à voir et alors là je suis obligé d'abattre mon jeu et s'il a un jeu meilleur c'est lui qu'on porte le truc par contre moi si j'ai le bon jeu j'en porte un truc tout entier donc vous voyez c'est un peu un jeu de bluff quand même c'est quand tu disais un jeune menteur c'est finalement une espèce de poker un poker à la sartois à partir de chez nous et je dis bien à la manière de chez nous pourquoi et ça je j'abat mon mes dernières cartes le jeu de truc il ya il ya des couleurs comme dans tous les jeux de cartes un jeu de 32 car il ya quatre couleurs mais les couleurs on ne s'en occupe pas que ça soit du rouge ou du noir c'est pareil et en plus quel est le maître quel est celui qui l'emporte celui qui gagne le maître c'est le petit c'est le 7 et puis le 8 après et après basse le roi le lance le roi la dame le tarot là c'est le petit et je dis que ce jeu de truc est tout à fait révélateur de notre mentalité à nous c'est pas de couleur égalité absolument entre tous et le petit qui l'emporte sur le groupe ça on reconnaît les mentalités de bon nombre de gens de chez nous ce souci égalitaire qui nous fait préférer le petit au grand et tout ça en trompant le mec qui en face comme tu disais un menteur et finalement le truc par rapport à quelque chose que notre invité connaît parfaitement finalement c'est de la menterie exactement comme la ferme d'or voilà fini parfait serge merci on donc on jouera au truc on va truter juste après l'émission vous avez remarqué que il fait d'énormes progrès il est vraiment carnet de carnet de notes un peu dite la graisse merci en tout cas serge merci daniel d'être venu sur le plateau et d'y dire on passe aux cinq dernières minutes Didier on jouera après au quart puisque là on va parler de ce spectacle je peux l'appeler comme ça cette déambulation urbaine à dieu coquelicot un poilu dans la ville comment est née cette idée de créer cette déambulation j'ai commis en 2001 un spectacle qui s'appelait repos qui était un hymne hommage au mutin un texte de commande à une amie s'appelle valérie de ronzier c'est au moment où france inter faisait la moisson des lettres et j'avais 400 lettres d'un poilu sartois comme être architecte chez eiffel et voilà il y avait simplement une lettre qui était intéressante à la fin celle de 17 pages où il dénonçait un peu les conditions dans lequel il avait fait la guerre voilà j'ai joué ce plus de créer ce spectacle mis en scène par père sarzac avec une voilà j'étais tout seul dans ma tranchée et je donnais le repos à mes petits camarades qui étaient morts avant moi et au moment de la commémo du centenaire j'ai eu envie de ressortir non pas le spectacle mais un peu le fond de ça qui est une histoire qui me touche beaucoup parce que je suis plutôt mémoriste voilà plutôt quelqu'un qui a travaillé sur la mémoire des petites gens et du coup a inventé un parcours d'un poilu qui revient un siècle après donc c'est un espèce de comeback et à l'occasion de son retour in the village et ben il se passe à un nombre de choses il ya une séance exceptionnelle du conseil municipal il ya une vraie cérémonie aux monuments aux morts et il ya une rencontre avec les habitants qui sont fort étonnés de rencontrer un poilu un siècle après on regarde quelques images oui allez août 1914 été 1915 noël noël 1916 nous partons vivant 3 millions 700 mille français mobilisés tout rassemblement tout debout dehors tous debout la france alors un matin peut-être une nuit on a décidé de pas y aller ne pas monter à l'assaut parce que qu'on avait froid qu'on avait peur qu'on n'avait plus envie alors vous l'avez fait dans plusieurs lieux ce projet d'ambulation à chaque fois faut s'adapter au lieu prendre le lieu tel qu'il est et essayer de l'adapter à cet univers notamment des tranchées c'est plutôt un spectacle destiné aux communes rurales genre 2000 habitants monsieur le maire l'étival et voilà et que je vais jouer effectivement en novembre dans plein de que de patelins de la salle à la vase voilà d'hurtal c'est pas la salle mais voilà et et après dans un centre de lieux d'exposition ou comme là la vie de l'épau à l'occasion de l'expo de tardy il ya la déambulation urbaine il ya aussi d'autres projets qui se peaufinent notamment une écriture sur votre village pré-signé en préparation c'est un gros projet ça ça c'est carrément une autre histoire parce qu'en fait j'ai beaucoup pompé sur l'histoire de mon village pré-signé qui est un drôle le village qui était de 2000 habitants qui est maintenant la cité d'hortoir de sablé il ya dans ce village la poudrière où mon père a travaillé j'en ai fait un spectacle en 98 s'appelait mal père les mémoires impossibles j'ai beaucoup raconté d'histoires autour de pré-signé il ya la colonie des indésirables il ya un camp de rétention pendant la guerre de 14 justement et voilà je voudrais rendre à pré-signé ce que pré-signé m'a prêté vous donner c'est chouette et donc qu'il est prévu une espèce de déambulation aussi peut-être j'arriverai en poids lu à la rentrée prochaine en septembre avec l'aide du cnard du centre national des arts de la rue avec des plasticiens des intervenants et et rendre à pré-signé ce que pré-signé m'a offert bon bah découvrir viendra en parler évidemment sur lmtv bien sûr on doit une petite minute et si on l'a terminé en chanson ensemble on y va didier donc on est le refrain ouais le refrain d'une chanson interdite jusqu'en 1981 qui s'appelle la chanson de crown crown c'est un des villages là où je suis allé voilà c'était adieu la vie adieu l'amour adieu toutes les femmes c'est bien fini c'est pour toujours de cette guerre infâme c'est à crown sur le plateau qu'on va laisser la peau car nous sommes tous condamnés c'est doux les sacrifiés moi je vous applaudis bravo merci beaucoup didier d'avoir été cet invité de l'heure c'était un grand plaisir j'espère que ça vous a plu ouais et vous si vous êtes le bienvenue quand vous le souhaitez évidemment dans cette cette émission on parle de la sarthe chaque mardi soir merci au plaisir mais au plaisir merci merci c'est vous de nous avoir regardé très belle soirée à vous et on se donne rendez vous dès lundi prochain 18h15 pour une toute nouvelle quotidienne très belle soirée à vous merci